Pour sa 7e édition, et malgré la disparition prématurée de son fondateur, Henri Audouy, le salon de Val d'Isère, désormais dirigé par son fils Raphaël, est bel et bien devenu le salon tout-terrain européen le plus important. Val d'Isère, c'est l'incantournable événement tout-terrain du mois d'août. Mais la spécificité du salon de Val d'Isère, c'est qu'ici le spectateur devient acteur. A Val, on peut essayer, en passager bien sûr, pratiquement tous les 4x4 vendus sur le marché. Pour se faire tout là-haut dans la montagne, à presque 2800 mètres d'altitude, l'espace Kili présente les autos en action, pendant qu'en bas, constructeurs, accessoiristes, pétroliers, présentent en statique leurs produits. En fait, un panorama super complet de tout ce qui concerne de près ou de loin le tout-terrain. Autos, motos, camions et même bicrosses. Certains constructeurs ou importateurs profitent même de Val d'Isère pour sortir une série spéciale de leur 4x4. En tout cas, pour sa première organisation, Raphaël Auduit a parfaitement perpétué et embelli l'œuvre de son père. Val d'Isère est devenue cette énorme machine bien huilée. Il ne faut pas oublier qu'il y a 7 ans, le salon n'était qu'une minuscule exposition, comme il y en a tant d'autres. Henri Auduit a su convaincre la presse de venir à Val d'Isère et d'année en année, le salon est devenu numéro 2 après le mondial de l'auto. Cette édition 1990 de Val d'Isère sera celle des anniversaires et, à tout seigneur, tout honneur le plus important, celui de la Jeep. Et oui, déjà 50 ans que ce petit 4x4 existe. Et c'est sûrement grâce à la Jeep que le 4x4 a pris dans le monde une telle importance. Pas une marque, à un moment ou à un autre, qui ne se soit inspirée de la Jeep pour créer son propre véhicule. Ainsi, Renault, qui importe la gamme Jeep en France, a décidé de faire très fort. Super stand et concert exceptionnel de Charlie McCoy, le pape de la country music aux States. Autre événement, chez Rover, on a célébré le 20e anniversaire du Range. L'archétype aujourd'hui du luxe tout-terrain à l'européenne. La seule auto que les Français consentent à acheter avec un moteur V8, une exception, qui confirme la règle. A cette occasion, Rover a profité du salon pour présenter le Discovery 4 portes. On notera quand même en passant qu'il aura fallu près de 18 ans pour ajouter deux portes supplémentaires au Range Rover avec la version Vogue. Mais le salon, c'est aussi l'occasion de mettre sur pied un festival du film d'aventure tout-terrain. Un festival où, pour une fois, le public est admis aux projections. Et de plus, c'est gratuit. C'est vraiment rare, il fallait le souligner. Regrettons au passage l'absence de Volkswagen Audi ainsi que celle de Peugeot qui, paraît-il, ont énormément investi dans le prochain mondial de l'automobile. Il y avait sûrement moyen de dégager un petit budget pour Val d'Isère. Souhaitons que l'année prochaine, tout rentre dans l'ordre. Entre les VTT, le Bicross et les Buggy radiocommandés, c'est 2000 mètres carrés qui leur étaient réservés. Sous-titrage ST' 501 Grâce au Funival, ce funiculaire ultramoderne style TGV, Les spectateurs vont gagner l'espace qu'il y a 2800 mètres en quelques minutes. Ici, le XXIe siècle est déjà là. Dans un cirque naturel aux dimensions gigantesques, les constructeurs et importateurs présentent en action leur gamme dans les passages de franchissement les plus spectaculaires. Les spectateurs peuvent donc essayer les autos dans des conditions extrêmes. Et pour nombre d'entre eux, monter dans un 4x4 constitue leur baptême du tout-terrain. Et pas n'importe quel baptême. Car là-haut, les pilotes se font un point d'honneur à donner le frisson à leurs passagers. Si vous n'avez pu vous rendre à Val d'Isère cette année, allez, n'ayez pas trop de regrets. Aux alentours du 15 août, même à Val, il faisait très, très chaud. Et finalement, on n'est pas si mal que ça chez soi, avec sa cassette de télé tout-terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, vous êtes responsable de la restauration sur les Fraschini, apparemment. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Alors, responsable de la restauration, ça fait combien de repas par jour ? Ça fait une moyenne de 250 repas à peu près, et puis 200 petits-déjeuners. Ah oui, il ne faut pas oublier les... Ah oui, il y a les petits-déjeuners en plus. Les petits-déjeuners. Allez, combien de kilos de patates de viande ? Hier, on a dû passer 60... Avant-hier, on a passé 60 kilos de viande pour un service, et puis à peu près autant de légumes. À peu près. On passe 10 à 12 tartes qui font un mètre de côté, à peu près, par jour. On arrive à faire quand même un petit... Un travail qui est quand même un peu artisanal. On arrive à apporter une petite touche en plus, et puis à donner le côté un peu 4x4 aventure à cette nourriture. On essaye de faire plus qu'un restaurant anonyme, quoi. Ok, Jeff. Merci. Bon courage. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. 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 Merci à vous.